Ronaldo Nazario, un joueur avec des qualités exceptionnelles et que beaucoup considèrent comme le joueur le plus complet de tous les temps. Totalement inarrêtable, capable de danser avec le ballon sur les biais et presque impossible à défendre. Le meilleur joueur de football que j'ai vu sur un pitch. Le meilleur joueur que tu as vu ? Oui. C'est bon ? C'est bon. Ronaldo le phénoménal, le brasilien. Pour moi, il n'était pas joué au football, il était au football. Un joueur qui, quelles que soient les conditions et l'époque, aurait sans aucun doute dominé. Il a marqué plus de 400 buts en carrière, a emporté deux coupes du monde et deux ballons d'or. Ronaldo a grandi dans les bidonvilles brésiliens, atteint le plus haut sommet du football et a été victime de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire du football. Il a subi certaines des pires blessures auxquelles un joueur de football n'ait jamais été confronté. Voici donc l'incroyable histoire du plus grand attaquant que le football ait jamais connu, Ronaldo Nazario. Cette histoire incroyable commence le 8 septembre 1976 dans les bidonvilles de Rio de Janeiro. Ce jour-là, Ronaldo Luis Nazario de Lima est né. Il avait deux sœurs plus âgées que lui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur éducation était difficile. Le père de Ronaldo était technicien téléphonique et sa mère était femme au foyer. Ce qui signifie que la famille n'avait pas beaucoup d'argent. Mais comme c'est le cas pour la plupart des légendes du football, cette enfance difficile n'a été qu'un stimulant pour travailler plus dur et sortir de la pauvreté. Dès son plus jeune âge, Ronaldo passait toute son enfance dans les rues de Rio de Janeiro. Il était tellement passionné par le football que sa mère, Sonia, se souvient de son enfance en disant « Je le trouvais toujours dans la rue en train de jouer avec ses amis alors qu'il était censé être à l'école. » À l'âge de 11 ans, les parents de Ronaldo ont divorcé, ce qui l'a amené à abandonner complètement l'école. Comme tu peux l'imaginer, pour un enfant de 11 ans, c'est vraiment difficile de vivre ça. Et bien sûr, cela lui a donné plus d'énergie et de motivation pour réussir. Et Ronaldo n'a pas commencé à jouer au football directement. Il a plutôt commencé par jouer au futsal. Ronaldo dit que, comme il a grandi en jouant dans la rue, le futsal a été son premier amour. C'est là qu'il a appris à contrôler le ballon et à se déplacer dans les espaces les plus serrés. Ainsi qu'à avoir un toucher de balle extrêmement agréable. Après avoir joué toute son enfance dans des petites ruelles au pavage peu soigné, ce qui l'a forcé à maîtriser son contrôle du ballon. À l'âge de 12 ans, Ronaldo rejoint une équipe locale de football en salle appelée Social Ramos. Il marque 166 buts lors de sa première saison. Dans une fois où il marque 11 des 12 buts de son équipe en un seul match. C'est complètement impressionnant. Le football lui rendait tout l'amour qu'il lui portait. Parce qu'à l'âge de 15 ans, il a été repéré par la légende brésilienne, Jersinho, qui a vu en lui un joueur au potentiel incroyable. Il a donc tout de suite su qu'il devait avoir le jeune Ronaldo dans son équipe. Il l'a donc aidé à passer au football de 11, et à rejoindre l'académie des joueurs de jeunes de São Cristóvão, où il est devenu le meilleur joueur. Jersinho a rapidement compris que Ronaldo était un jeune prodige très doué. Il lui a recommandé de rejoindre son ancien club, Cruzeiro. Mais Ronaldo a toujours voulu jouer pour Flamengo, le club brésilien qu'il soutenait depuis son enfance. Il a eu l'opportunité de faire un essai avec le club, mais il n'avait pas les moyens de se payer le billet de bus pour s'y rendre. Donc Flamengo ne l'a pas attendu pour lui donner une chance. Il l'a donc rejeté. Ronaldo a alors signé à Cruzeiro. Désormais, Cruzeiro va jouer un rôle important dans l'histoire de Ronaldo. Et tu verras exactement pourquoi par la suite. A l'âge très jeune de 16 ans, Ronaldo a fait ses débuts professionnels à Cruzeiro. Et il avait plus de talent que tout le monde ne pouvait l'imaginer. A 16 ans, je jouais encore à PES sur ma PS2. Comment imaginer que l'on puisse être aussi jeune et jouer contre des joueurs beaucoup plus âgés et beaucoup plus forts ? Il était maigre, avec le crâne rasé et avait la rage de gagner. Le 5 octobre 1993, Ronaldo réalise le premier triplé de sa carrière, devenant ainsi le plus jeune joueur à le faire depuis Pelé. Un mois plus tard, il marque 5 buts en un seul match. Et c'est ce jour-là que le monde entier commence à le remarquer. La légende Cafu, ancien capitaine du Brésil, se souvient avoir vu Ronaldo jouer pour la première fois en disant qu'il n'était encore qu'un enfant. C'était lors d'un match où il a marqué 5 buts. A partir de ce moment-là, il a montré qu'il était vraiment un phénomène. A ce moment-là, Flamengo se rend compte de l'énorme erreur qu'il a commise en ne donnant pas une chance à Ronaldo. En fait, au cours de ses deux saisons à Cruzeiro, Ronaldo a inscrit 44 buts en 47 matchs. Un ratio incroyable de 0,94 buts par match, à l'âge de 16 ans seulement. Et qui a permis à son club de remporter le championnat du Brésil, alors qu'il n'était pas du tout un des favoris. Il est entré dans chaque match comme un animal que l'on vient de lâcher pour la première fois. Cette caractéristique est restée inchangée tout au long de sa carrière, car il n'avait peur de rien à chaque fois qu'il jouait un match. Cette attitude est ce qui l'a rendu si génial. Mais c'est aussi ce qui l'a mené à son déclin. Mais nous y reviendrons bientôt. A l'été 1994, Ronaldo est appelé avec le Brésil pour participer à la Coupe du Monde. Bien qu'il n'ait pas joué une seule minute du tournoi, le Brésil l'a remporté. Ce qui lui a permis de gagner la Coupe du Monde à l'âge de 17 ans. Le même été, tous les clubs européens ont les yeux tournés vers Ronaldo. Manchester United a failli le recruter, mais n'a pas réussi à obtenir un permis de travail. Il a donc fini par signer pour 5,5 millions d'euros au PSV Edoven, sur recommandation de la légende Romario, qui avait lui-même joué pour le club. Au PSV, Ronaldo a continué à se développer, et à 18 ans, il était déjà considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Il était impossible à défendre, et avait le meilleur dribble qu'un attaquant ait jamais eu. Lors de sa première saison en Eredivisie, il a marqué 35 buts en 36 apparitions, soit un ratio incroyable de 0,97 buts par match. En fait, après avoir marqué un triplé en Coupe de l'UFA contre le Bayer Leverkusen, le champion du monde allemand Rudy Voller a dit « Jamais de ma vie je n'ai vu un jeune homme de 18 ans jouer de cette façon ». Ronaldo était tellement doué en dribble, qu'il semblait coller le ballon à ses pieds. Certains ont même dit qu'il était plus rapide en dribblant avec le ballon qu'en courant sans lui. Sa deuxième saison au PSV a été marquée par la première blessure de sa carrière, où il a joué près de 50% des matchs en moins que la saison précédente. Il a passé au total deux saisons au PSV, où il a remporté le titre de meilleur buteur du championnat en 1995, et la Coupe des Pays-Bas en 1996. A l'été de 1996, Barcelone a battu le record mondial des transferts en signant un contrat de 8 ans avec Ronaldo pour un montant total de 19 500 000 euros, ce qui en 1996 était une somme astronomique. A seulement 19 ans, Ronaldo était le joueur le plus cher de l'histoire du football, et il en valait chaque centime, voire plus, puisque lors de sa première saison, Ronaldo a marqué 47 buts en 49 matchs, ce qui lui a permis de remporter le titre de meilleur buteur de la Liga, et le Golden Boot européen. Il a également aidé le Barça à remporter la Coupe de l'UFA en marquant au final, en plus de remporter la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi, le tout à l'âge de 20 ans seulement. Ronaldo était à son meilleur niveau physique à Barcelone. Il était incroyablement rapide et fort, et il avait la carrure parfaite pour un attaquant afin d'être en mesure de battre les défenseurs qui cherchent à le neutraliser. Souvent, dans ses buts, Ronaldo driblait les gardiens comme s'il jouait avec des enfants. Un joueur de l'Atlético Madrid, Quinton Fortune disait « Quand j'étais enfant, je voulais être pelé. J'ai acheté tous les livres, toutes les vidéos, et j'ai étudié tout ce que je pouvais pour être comme le meilleur. Je me suis donc lancé dans cette voie. Puis, j'ai rencontré Ronaldo. Certains joueurs étaient techniques, d'autres rapides, d'autres forts, et d'autres intelligents. Ronaldo était tout ça en même temps. Il n'était plus un enfant maigre. Il avait développé une force considérable, ce qui faisait de lui l'athlète parfait. José Mourinho, à l'époque où il travaillait au FC Barcelone et où Ronaldo y jouait, a déclaré « Je n'ai aucun doute sur le fait que Ronaldo est le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie. » Il confirmera plus tard la même chose dans une interview en 2014. Lors de sa première et unique saison avec le Barça, Ronaldo est devenu le plus jeune joueur à remporter le prix du meilleur joueur de l'année de la FIFA. Mais il a terminé deuxième au classement du Ballon d'Or, derrière le défenseur allemand jouant à l'époque pour le Borussia Dortmund, Mathias Samer. Avec un seul vote d'avance. Et oui, à un vote près. À la fin de sa carrière, Ronaldo aurait eu trois Ballons d'Or s'il avait gagné celui-là, ce qu'il méritait clairement après tout. C'est durant cette saison qu'on lui a donné le surnom de « El Phenomeno » qui signifie en français « Le Phénomène ». Cette année, il a également signé un contrat de 10 ans avec Nike, ainsi qu'un contrat de sponsoring à vie d'une valeur de plus de 185 millions d'euros, passant des bidonvilles au Rio à une immense richesse en l'espace de quelques années seulement. C'est certainement une histoire fascinante, mais cette histoire va devenir encore plus folle dans un instant. Mais avant, j'ai vraiment besoin de ton aide, car j'essaie d'atteindre les 100 000 abonnés avant mon anniversaire le 18 février. C'est mon rêve depuis que je suis gamin. Alors si tu aimes vraiment mes vidéos, abonne-toi pour me pousser à faire des vidéos encore meilleures. Merci beaucoup. Maintenant que c'est fait, revenons à Ronaldo. Après cette saison exceptionnelle, Ronaldo et le Barça s'étaient mis d'accord oralement sur un nouveau contrat. Il lui permettrait de doubler son salaire et de prolonger son contrat de 8 ans. Mais après que les avocats du club ont examiné le contrat, ils l'ont trouvé inacceptable et ont bloqué le renouvellement. Du coup, l'intermilan s'est précipité. Il a recruté pour 26 500 000 euros, battant ainsi le record du monde de transfert qu'il venait d'établir l'année précédente. Il est arrivé donc en Italie et même si son compteur de buts n'était pas aussi élevé qu'avant, il était tout de même très bon puisqu'il s'est retrouvé en Serie A, qui à l'époque était considéré comme la ligue la plus forte défensivement. Malgré cela, il a réussi à marquer 34 buts en 47 matchs, remportant le titre de meilleur joueur de la saison en Serie A. Il a également été nommé meilleur joueur du monde de la FIFA et a remporté le Ballon d'Or, devenant ainsi le plus jeune joueur à l'avoir gagné à l'âge de 21 ans. Après cette première saison à Milan, Ronaldo et le Brésil devaient participer à la Coupe du Monde 1998, où le Brésil s'est qualifié pour la finale. Il a été impressionnant pendant cette Coupe du Monde, marquant 4 buts et délivrant 3 passes décisives. Mais la veille de la finale contre la France, Ronaldo a été victime d'une convulsion. Il aurait donc dû être absent du match. Et c'est Edmundo qui devait jouer à sa place. En remontant dans les chambres, j'étais avec Doriva. Je vois Ronaldo avoir des convulsions. Quand je l'ai vu, je suis sorti dans les couloirs pour prévenir tout le monde. Avec César Sampaio, on lui déroule la langue, alors qu'il a les yeux révulsés. C'était vers 13h-14h. Et là, au côté, tout le monde sait que Ronaldo a eu des convulsions. Sauf lui. Ils l'ont mis sous la douche, lui ont donné un calmant, et il s'est endormi. Il arrive dans la salle, s'assoit, prend une part de gâteau et un jus d'orange. Tout le monde le regarde, sous tension. Il avait l'air bizarre, un peu dans les nuages. Le jour du match, on est arrivé deux heures avant au Stade de France. La feuille de match sort, je suis titulaire. Et là, on voit Ronaldo, accompagné d'un des médecins du staff, entrer dans le vestiaire et demander à l'intendant où sont ses affaires. Tout le monde était content de le voir bien, en meilleure forme que quelques heures plus tôt. Il se réunit dans une salle avec Zagallo, les adjoints et les médecins, pendant 5 à 10 minutes. Et en sortant de la salle, Zagallo me dit, Edmundo, tranquille, c'est Ronaldo qui va démarrer. C'était le meilleur du monde. Il venait de gagner le ballon d'or en 1997. Donc, pas de problème pour moi. Ronaldo a donc tout de même réussi à jouer. Mais il était clair qu'il n'était pas à 100% de sa forme ce jour-là, car il n'était que l'ombre du joueur qu'il était habituellement. Scientifiquement, on n'a jamais trouvé d'explication. C'était sans doute lié au stress. Je continue à penser que j'ai pris la bonne décision d'assumer courageusement de jouer. On m'a garanti que je n'avais rien de grave. J'ai fait tous les tests possibles dans une clinique. Zagallo n'a même pas eu le choix. Je suis arrivé au stade, j'ai mis mes affaires et j'ai dit je vais jouer. Cet incident reste l'un des plus mystérieux de l'histoire du football, car aucune explication médicale claire n'a jamais été trouvée. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. La France a donc finalement écrasé le Brésil 3-0 avant de remporter la Coupe du Monde. Malgré la défaite, Ronaldo a été nommé meilleur joueur du tournoi. Après cette déception, Ronaldo retourne à l'Inter pour la saison 1998-1999, dans l'espoir de faire flamber à nouveau la Serie A. Et c'est ce qu'il fait dès le début de la saison. Mais cette année n'a pas été toute rose pour Ronaldo, car il s'est blessé à plusieurs reprises tout au long de la saison. Il n'a joué que 19 matchs de Serie A et marqué 14 buts. Les supporters espéraient que ce ne serait qu'une saison blanche pour le meilleur joueur du monde. Mais lorsqu'il est revenu la saison suivante, personne n'était prêt pour la terrible catastrophe qui était sur le point d'arriver. En 1999, Ronaldo, qui semblait absolument inarrêtable, a commencé à souffrir d'une série de blessures graves. Le 21 novembre, lors d'un match de championnat contre Lecce, Ronaldo a senti quelque chose d'anormal dans son genou et a été contraint de quitter le terrain plus tôt que prévu. Il pensait qu'il s'agissait d'une blessure légère. Mais l'équipe médicale a découvert plus tard qu'il s'était rompu un tendon du genou et qu'il devait être opéré, entraînant une absence d'au moins 6 mois. Cela a été un véritable choc pour Ronaldo et pour l'Inter, car il était clairement le meilleur joueur du monde à l'époque. Malgré ce malheur, Ronaldo s'est battu pour revenir sur le terrain. Et après 6 longs mois, il a finalement pu reprendre le football. Le 12 avril 2000, Ronaldo fait son retour sur le terrain pour reprendre son rythme extraordinaire. Et ce jour-là marquera le pire moins de sa carrière. Après seulement 6 minutes sur le terrain lors de la finale de la Coppa Italia contre la Lazio, Ronaldo court vers la défense en faisant ces fameux passements de jambes qu'il avait déjà fait mille fois par le passé. Cette fois-ci, il tombe par terre de douleur. Il s'est avéré que Ronaldo souffrait d'une rupture complète de la rotule et des tendons. Une blessure encore plus grave que celle qu'il avait subie la dernière fois. Le kinésithérapeute du club a déclaré que sa rotule avait explosé, ce qui en fait la pire blessure qu'il ait jamais vue. Cette blessure était si grave qu'il a dû non seulement manquer le reste de la saison mais aussi toute la saison suivante. Pour cette raison, le titre de capitaine lui a été retiré et confié à Javier Zanetti puisque tout le monde croyait que la carrière de Ronaldo était terminée. Nombreux sont ceux qui pensaient qu'après toutes les opérations et les dommages irréparables subis par ses genoux, Ronaldo ne serait plus jamais le même. On ne pouvait pas revenir d'une telle blessure, n'est-ce pas ? C'est faux. A l'été 2002, lors de la Coupe du Monde, 4 ans après la défaite du Brésil contre la France en 1998, Ronaldo n'était pas censé participer à cette Coupe du Monde. La blessure qu'il a subie était censée mettre un terme à sa carrière. Mais suite à ce qui est probablement le plus grand retour de carrière de l'histoire du football, Ronaldo a choqué le monde entier et a inscrit à jamais son nom dans la liste des légendes. Avant la Coupe du Monde, le Brésil était dans une situation catastrophique et pour beaucoup, ils avaient de la chance de se qualifier pour le tournoi. Avec Ronaldo, c'était une autre histoire. Même après plus de 2 ans d'absence, il est revenu et s'est pointé au tournoi avec la Coupe de cheveux la plus célèbre de l'histoire du football et a montré un niveau légendaire. Il a mené son pays à la victoire de la Coupe du Monde 2002 en marquant lors de tous les matchs, à l'exception du quart de finale contre l'Angleterre et en terminant avec 8 buts, dont un doublé lors de la finale contre l'Allemagne qui lui a permis de remporter le Golden Boot de la compétition. Son retour fait parler de lui dans le monde entier. Il lui a valu le titre de meilleur joueur du monde de la FIFA en 2002 et le Ballon d'or 2002 ce que personne n'a remis en question. A cette époque, Laurentino Perez rêvait de créer la Dream Team avec les meilleurs joueurs de la planète. Le même été, Ronaldo était la dernière recrue des Galacticos quittant l'interminant pour signer au Real Madrid pour un montant de 45 millions d'euros. Lorsque Ronaldo a signé avec le Real Madrid après la Coupe du Monde, les ventes de son maillot ont battu tous les records dès le premier jour car les supporters étaient très excités à l'idée d'avoir le meilleur joueur du monde dans leur équipe. Ronaldo a marqué lors du dernier match de la saison pour le Real Madrid remportant le titre de la Liga et marquant lors des finales de la Coupe Intercontinentale et de la Super Coupe d'Espagne. Ronaldo a également marqué un triplé contre Manchester United en quart de finale de la Ligue des Champions ce qui a poussé tout le stade d'Oltra Ford à se lever et à l'applaudir chaleureusement. En demi-finale de la Ligue des Champions, il a marqué un but et aidé le Real Madrid à gagner 2-1 contre la Juventus à l'aller. Mais il s'est blessé et n'a pas joué lors de la deuxième rencontre ce qui a fortement affecté le Real Madrid qui, sans lui, a été éliminé de la Champions League. Il a terminé sa première saison à Madrid en marquant 30 buts et en délivrant 8 passes décisives en 44 apparitions. La saison suivante, Ronaldo était visiblement différent. Il semblait avoir pris beaucoup de poids par rapport à ce qu'il était avant les blessures qui ont détruit ses genoux. Toutefois, peu de gens y ont prêté attention à l'époque car il continue à faire ce qu'il faisait le mieux. Un marqué des buts magnifique. Le Real Madrid était sur le point de remporter un triplé lors de la deuxième saison de Ronaldo et les blessures l'ont à nouveau empêché de poursuivre sur sa lancée. Cette saison-là, sans Ronaldo, le Real Madrid s'est effondré dans toutes les compétitions et a terminé la saison sans trophée. Malgré tout, Ronaldo a connu une saison remarquable sur le plan personnel avec 31 buts et 13 passes décisives en 48 matchs. Ce qui est tout de même impressionnant compte tenu de toutes les stars que le Real Madrid possédait à cette époque. Au cours des saisons suivantes, au Real Madrid, les performances de Ronaldo ont progressivement décliné avec le temps, marquant de moins en moins tout en perdant de la vitesse et en prenant beaucoup de poids. Il ne pouvait pas rester en forme. On lui a diagnostiqué une hypothyroïdie, ce qui signifie que son métabolisme est ralenti et qu'il prend du poids plus facilement. En fait, au cours de ses deux dernières saisons au Real Madrid, il n'a joué que 40 matchs au total, soit moins que lors de sa troisième saison. Malheureusement, les supporters du Real Madrid ont pu pressentir la fin de Ronaldo dans le club. Ces dernières années au Real ont été marquées par des blessures, problèmes de conditions physiques et une prise de poids importante. Bien qu'il possédait toujours le talent suffisant, Borde Ronaldo ne parvenait malheureusement plus à suivre. C'est ainsi que Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2007 et est retourné en Italie pour jouer à l'Azé Milan pour 7 500 000 euros. Ronaldo est maintenant de retour en Italie et cherche à relancer sa carrière. Ce qui est intéressant, c'est que Ronaldo ne semblait pas se soucier de la loyauté envers ses clubs, puisqu'il a joué à la fois pour le Barça et le Real, et pour l'Inter et l'Azé Milan. Lors de la première saison de Ronaldo à Milan, malgré une condition physique clairement mauvaise, Ronaldo a tout de même réussi à marquer 7 buts en 14 matchs, ce qui montre à quel point il était talentueux. Lors de sa deuxième saison à l'Azé Milan, la situation n'a fait qu'empirer. Il a joué moins de 300 minutes, ce qui pour tous ceux qui l'ont vu dans son prime est vraiment triste. Lors d'un match, il subit une nouvelle fois une terrible blessure au genou qui l'oblige à se rendre directement à l'hôpital, où il ne jouera plus au football pendant plusieurs mois. En raison de son incapacité à rester en forme, l'Azé Milan a dû le libérer en 2009, mais Ronaldo n'allait pas abandonner le football pour autant, car il allait tenter retourner dans son pays pour y jouer les dernières années de sa carrière. Le club brésilien de Flamengo l'a aidé pendant 4 mois à se rétablir de sa blessure et à se remettre en forme. Ronaldo affirme avoir grandi en tant que fan de Flamengo. Il semblait donc que l'histoire de sa carrière allait se terminer avec une fin heureuse, en signant pour le club de rêve de son enfance. Les supporters de Flamengo étaient impatients de voir la légende rejoindre le club. A la surprise de tout le monde, Ronaldo a signé pour les Corinthians, l'un de leurs plus grands rivaux au Brésil. Les fans de Flamengo étaient furieux à brûler les maillots de Ronaldo. Et ce dernier a simplement déclaré qu'il n'avait jamais reçu d'offre de la part de Flamengo et qu'il avait donc choisi de signer pour un club qui le voulait. En 2009, si tu regardais Ronaldo sans le connaître, tu penserais qu'il est déjà à la retraite car sa prise de poids est encore plus grave. En fait, lors de sa première saison, il a marqué 8 buts en 9 matchs, ce qui a incité les Brésiliens à demander à l'équipe nationale de le convoquer une dernière fois en souvenir du bon vieux temps. Cela montre à quel point les Brésiliens le respectaient et l'aimaient. Il savait qu'il ne pouvait plus marquer et influencer comme avant. Le simple fait de le voir toucher le ballon et même marquer rendrait les supporters fous de joie. Entre 2009 et 2011, Ronaldo a joué 42 matchs au Brésil et a marqué 24 buts malgré les blessures et la prise de poids. Mais le 14 février 2011, à 34 ans, Ronaldo a décidé de céder à son corps et de définitivement arrêter le football. Après un total de 342 buts en 482 matchs, Ronaldo a déclaré. C'est très difficile de quitter quelque chose qui m'a rendu si heureux. Mentalement, je voulais continuer mais je dois reconnaître que j'ai perdu face à mon corps. La tête veut continuer mais le corps n'en peut plus. Je pense à une action mais je ne peux pas le faire comme je le voudrais. Il est temps de partir. Ronaldo était l'un des attaquants les plus parfaits et les plus complets de tous les temps. Sa capacité à marquer, à dribbler et à finir, en plus de sa force et de sa vitesse dans son prime est d'une classe unique. Aujourd'hui encore, Ronaldo reste l'un des joueurs les plus légendaires de l'histoire et pour certains, il est même le plus grand de tous les temps. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.